Générique ... Bonsoir et bienvenue dans Investigation. La pollution environnementale a de nombreuses origines. L'industrie de l'armement est un marché qui génère plus de 74 milliards de dollars chaque année. Mais c'est aussi l'une des industries les plus polluantes. Investigation ce soir vous dévoile l'impact de l'activité militaire en Europe et celui de l'exploitation de l'uranium en Afrique sur l'environnement et la santé de l'homme. Des conséquences, vous allez le voir, bien souvent ignorées de tous. Direction l'Italie au sud-est de la Sardaigne. Une nature sauvage, des côtes paradisiaques. Mais derrière ce paysage de carte postale, une réalité à faire frissonner. Salto di Cuira est placé sous haute surveillance. C'est ici que l'OTAN, les armées du monde entier, ainsi que les marchands d'armes, testent leurs nouveaux matériels ou détruisent leurs engins obsolètes, transformant ce bout de paradis en véritable décharge toxique. Face à un taux anormal de malformations chez les enfants, les animaux, ainsi que de nombreux cas de cancer chez les bergers de la région, le procureur de Sardaigne décide d'ouvrir une enquête. Les résultats, vous allez le voir, sont sans appel. Un véritable désastre écologique et humain qui, depuis des années, frappe cette région sans vraiment alerter les autorités. Et pour cause, le marché est juteux. Cuira, poubelle des armées, une enquête de Livio Capra et Françoise Bégu. Sud-est de la Sardaigne, une nature préservée, sauvage, des plages magnifiques. Pourtant, à quelques mètres de là, les militaires montent la garde. Une garde pour une garde qui ne dit pas son nom, en plein cœur de l'Europe. C'est parti. Mon frère est mort. La justice a fait la preuve que dans ces eaux, il y a du thorium. Comment ils l'ont su ? Ils ont exhumé des corps. 18 corps ont été exhumés et 12 étaient positifs à ces matériels. Ils ont, disons, des missiles. Ils ont, disons, des missiles. Lucas Mélis est éleveur, comme son frère, qui est mort à 30 ans. Malgré cela, Lucas continue de travailler sur cette zone militaire expérimentale. Ce sont des points de surveillance militaire. Il y en a un sur chaque colline. Là-bas au fond. Là. Là. Encore là. Ça leur permet, au cours des exercices, de contrôler que tout va bien, qu'il n'y a personne sur la zone de tir. Ils surveillent les lieux depuis ces endroits. Lucas travaille au cœur du PISC, le polygone expérimental de Cuira. Cuira, le plus grand d'Europe, 12 700 hectares à terre et 28 000 kilomètres carrés sur mer. Cuira, depuis des décennies, l'OTAN, les armées du monde entier et les fabricants d'armes viennent détruire leurs engins obsolètes et procéder aux expérimentations de leurs nouveaux matériels. Les militaires et les marchands d'armes ont transformé ce petit bout de paradis en piège mortel. Tout aurait pu continuer encore pendant des années si un homme, le procureur Fjordalizi, n'avait ouvert une enquête. Et les premiers résultats sont explosifs. Nous avons compté environ 167 personnes malades de leucémie ou de tumeurs potentiellement liées à leur présence dans la zone militaire ou dans ces environs. Une centaine en seraient mortes. Cet endroit, c'est la zone où il y a le plus d'activités militaires. C'est ici qu'ont été lancés des missiles construits par la société française MBDA, des missiles Milan. Ils en ont détruit au moins 1187 avec certitude. Des missiles qui, au cours de leur destruction, relâchent du thorium qui se disperse dans l'air avant de retomber sur le sol. Des quantités de thorium, une substance radioactive. Le groupe MBDA est le premier fabricant européen de missiles. On lui doit notamment la série des missiles Milan, mis en cause par la justice italienne pour leur traceur au thorium. Filiale de ADS, MBDA, emploie 10 000 personnes dans le monde et génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 milliards d'euros. Nous avons contacté cette société qui n'a pas souhaité nous recevoir. Après avoir vécu 20 ans à l'intérieur du site militaire, la famille Piazza a dû fuir la zone. Le fils qui est mort. C'est mon fils qui est mort à 17 ans. Quand j'ai demandé ce qu'il était arrivé à mon fils, on m'a répondu « Madame, on a tous des prédispositions pour ces maladies et donc votre fils... » De nuit comme de jour, les militaires venaient et nous disaient « Vous devez partir car on va lancer des missiles. » Quand on revenait, on avait de la poussière plein le visage. Avec ma belle-sœur, on riait et on se disait « Cette nuit, tu as travaillé à la mine ? » « On ne pensait pas mal. » « Et c'était comme ça toute l'année ? » « C'était comme ça toute l'année, pendant 20 ans. » « C'était vraiment des journées en continu, de nuit, de jour. » Les premiers effets de l'enquête tombent en 2011. Interdiction de faire paître des animaux d'élevage dans la zone militaire. Avec cette décision, les Murgioni, qui vivent et travaillent sur leur exploitation, situés au cœur même du polygone militaire, risquent de tout perdre. Antonello se refuse de croire à une quelconque contamination des lieux. Ses arguments ne sont pas apparemment dénués de bon sens. Ils ont stigmatisé ce territoire pour des raisons, selon moi, totalement erronées, complètement fausses. « Aujourd'hui, ils avancent des arguments scientifiques qui ne sont absolument pas prouvés. » « Nous, on a toujours dit que les contrôles, c'est normal qu'ils soient faits, pour nous, pour lui, pour eux, pour tous. » « S'il y avait un problème entre les animaux et l'activité militaire, ils nous auraient dit « Eh les amis, l'activité d'élevage ne va pas avec l'activité militaire. » « Et le problème serait résolu. » « Mais ce n'est pas comme ça. » « Il ne suffit pas de foutre des brebis dehors et les mettre juste derrière les panneaux des terrains militaires. » Alors y a-t-il réellement danger pour ces populations ? Et si oui, quelle en est sa nature ? Fernando Kodonezou est le nouveau maire de Villapuzo. En tant que physicien, il a participé à une grande étude menée en 2010 à la demande du ministère de la Défense sur l'état sanitaire de la zone militaire et de ses alentours. « Ce sont des documents personnels que la commission d'enquête n'a pas. » « 58% de la superficie du PISC est sur le territoire de la ville de Villapuzo. » « Toutes ces parties sont en main des militaires. » « Il n'existe pas au monde une seule ville aussi amputée par des terrains militaires. » « On a trouvé du thorium résultant des activités de l'armement qui utilisent ce produit et en particulier des missiles anti-chars comme les missiles Milan et ses versions successives. » « Il s'agit de quantités facilement calculables. » « Le thorium est présent dans chaque tête de ces missiles. » « Une de ces têtes contient environ 35 grammes de matière utilisée comme traceur, dont du thorium, qui est un métal hautement radioactif. » Le calcul est vite fait. Rien que pour les missiles Milan officiellement tirés à Cuira, cela représente des kilos de thorium hautement radioactif disséminés sur toute la zone. « En rouge, vous voyez tous les endroits dont les valeurs sont supérieures aux seuils autorisés. » « Dépassement d'arsenic, de cobalt, de cuivre, d'antimoine et de titanium. » « La plupart de ces composants sont très toxiques et bien sûr cancérigènes. » « Ce qui nous est arrivé est une misère, en plus des morts. » « Mariella est à la tête de l'association Jetons les bases. » Le professeur de français à Cuira, aujourd'hui à la retraite, Mariella a vu certains de ses élèves, ainsi que leurs parents, tomber malade ou disparaître. Elle se bat pour la fermeture du polygone militaire depuis des années. Et pour ses adversaires, tous les coups sont permis. « La pression a commencé quand on entendait ça et là que ceux qui dénonçaient les dangers de Cuira le faisaient pour de l'argent. » « Qu'ils spéculaient sur la mort de leur mari, de leurs enfants. » « C'était vraiment infamant. » « À cela s'ajoutent ceux qui ont parlé les premiers, de manière spontanée, et qui ont été accusés de détruire l'économie du pays. » « À les entendre, on ne vendrait plus d'une orange, plus de fromage. » « Ici, c'est une économie très pauvre. » « Quant aux journalistes, on les accusait de payer les gens qui dénonçaient ces maladies. » « Et que tout cela a été inventé par la presse. » « Les personnes qui dénonçaient les maladies. » « N'est vrai, toute la montée à la stampe. » « L'Union Sardes est le quotidien pour lequel travaille Paolo Carta. » « Ce journaliste est l'un des premiers à avoir écrit sur les activités de Cuira. » « Lui et le procureur Fior Dalési se sont vite retrouvés dans la ligne de mire de ceux qui n'acceptent pas qu'on en parle. » « J'ai eu des problèmes. J'ai reçu de nombreux appels avec des menaces. J'ai aussi reçu des lettres anonymes. » « Il y a des inscriptions sur les murs et sur des panneaux contre moi et mon journal disant que je suis un menteur et que tout ce que j'ai écrit, je l'ai inventé. » « Il y a une inscription sur un mur de Cuira qui dit « Paolo Carta plus Fior Dalizi égale Ben Laden. » « Cependant, il y a des accusations très précises contre le médecin-chef du polygone, contre les experts qui ont fait les contrôles environnementaux. » « Il y a un procès verbal contre les commandants de la base. S'il y a quelqu'un qui ment, ce n'est probablement pas moi. » « On a trouvé de l'uranium dans les os de cet agneau qui est né avec deux têtes. » « On a aussi trouvé du thorium dans le miel, dans les fromages et dans les os de 18 personnes mortes autour de Cuira. » « C'est une sale histoire. J'ai eu deux malades dans ma maison. J'ai d'abord lutté pour mon petit-fils et après quatre années, alors qu'il commençait à sortir de sa maladie, ça a été le tour de sa mère. » « À San Vito, une des communes en partie situées sur la zone du Pisc, Nerina n'est pas la seule à déplorer la disparition d'être cher. Mais elle est l'une des rares à en parler ouvertement. » « Quand ma fille était malade, elle me disait « Maman, tu dois dire tout ça, maman. Qu'on ne soit pas malade pour rien, nous et les autres. » « Elle connaissait deux enfants qui sont morts à Cuira. Et puis tous les autres qui étaient morts aussi, elle était au courant. » « Elle m'a dit « Ce n'est pas possible, il se passe quelque chose ici, c'est sûr. » « Ils ont exubé ma fille. » « Et qu'ont-ils trouvé ? » « Ils ont trouvé du thorium. » « Ici, à San Vito, la population est partagée sur la présence des militaires et surtout sur les exercices et expérimentations qu'ils effectuent. » « Bien sûr qu'on a peur, parce qu'ils cachent des choses. Et donc on a peur, c'est normal. » « Maintenant, on ne va plus à la mer, parce qu'on ne sait rien. Avec la gamine, j'y vais plus, parce que j'ai peur. » « J'ai peur pour mes enfants, mes neveux et pour les générations à venir. On a vraiment peur. » « Ce n'est pas normal qu'on vienne des quatre coins du monde pour faire des expériences sur ce petit bout de paradis. » « Et comme ils payent, alors on les laisse faire ce qu'ils veulent. » « Moi, j'ai un fils militaire. Je ne peux pas parler. Je ne parle pas. » « Moi, je suis neutre. Je ne parle jamais. Je fais un métier en relation avec le public et je dois être bien avec tout le monde. » « Que Dieu nous protège. » « Évidemment que ça me fait peur. C'est normal. » « Qui n'aurait pas peur ? » « Moi aussi, j'ai peur. Mais comment ? » « C'est comme en France quand il y a eu la catastrophe de Tchernobyl et qu'il disait que le nuage radioactif s'était arrêté à la frontière. » « C'est pas possible. » Tchernobyl et son nuage toxique qui n'avait soi-disant pas franchi notre frontière. « En est-il de même avec les poussières au thorium radioactif ? » « Avec Mariella, nous décidons d'aller voir au-delà des grillages et des barbelés qui délimitent la zone interdite, la zone contaminée. » « Et là, nous sommes en zone militaire. » « Oui, c'est tout, zone militaire, même où tu ne vois pas les, comment tu dis ? » « Les barbelés. » « Ah, les barbelés. » « 20 personnes ont été envoyées devant la justice. » « Huit généraux, ainsi que la société qui a participé au dernier contrôle sanitaire du PISC. » « Mais aussi des chercheurs de l'université de Sienne, le maire de Perdastevogou et le médecin de la base militaire. » « Et pourquoi ont-ils été inculpés ? » « Parce qu'ils ont truqué les études. » « Nous avons toujours su que c'était une enquête bidon. » « Et finalement, la justice le dit aussi. » « Et elle s'est intéressée également à ceux qui gravitent autour de cette affaire. » « Parce que sans complicité locale, la situation serait différente. » « Certes, il y a des gens qui se font avoir. » « Mais il y a aussi ceux qui acceptent de se faire avoir pour protéger leur carrière politique. » « Ce n'est un secret pour personne. » « C'est une volonté et une décision prises d'en haut. » « Silence, on ne doit pas parler. » « Bien que le polygone soit habité par des éleveurs, les militaires interceptent quiconque, s'aventurent sur leur chasse gardée. » « Les gendarmes et la police militaire nous retiennent plusieurs heures. » « Il faut dire que l'enjeu est d'importance. » « Le polygone est loué jusqu'à 1,2 million d'euros par jour. » « Les polygones militaires sont des poules aux œufs d'or. » « Un véritable fleuve de milliards pour l'État italien. » « Et s'il n'y avait que Cuira, ce n'est pas pour rien que la Sardaigne est surnommée par les militaires le porte-avions de la Méditerranée. » « Ce n'est pas la seule zone militaire. » « A celle-ci, il faut ajouter Teoulada, Capofrasca, Decimo Manu et l'ancienne base américaine de sous-marins nucléaires de la presqu'île de la Madalena. » « L'ensemble des surfaces réservées aux militaires sur terre et sur mer est supérieure à la superficie totale de la Sardaigne. » « En 2011, les autorités demandent à une commission d'experts techniques un rapport sur la situation sanitaire de Cuira. » « Un rapport dont les conclusions sont très controversées. » « Dans tous les élevages dans un rayon de 2,5 km autour du polygone, ils ont relevé soit un nombre anormal de naissances d'animaux mal formés, soit le décès de nombreux bergers. » « Ce rapport devait rester secret. » « Pour preuve, dans la version finale qui a été remise à la population, cela n'apparaît absolument pas. » « Les exercices militaires en sont-ils à l'origine ? » « Mais de quels exercices parlons-nous exactement ? » « Étaient-ils si nombreux, si fréquents ? » « Fantasmes ou réalité ? » « Nous nous sommes procurés la totalité de ce document qui aurait dû rester secret. » « On constate que selon les militaires eux-mêmes, des milliers de missiles de toutes sortes ont été tirés en 30 ans. » « Pour la première fois au monde, un polygone militaire est mis en accusation, accusé de désastre environnemental et de la mort des bergers et militaires qui ont travaillé sur place. » « Voilà l'histoire. » « Sur le terrain, les enquêteurs du procureur sont allés de surprise en surprise. » « Ils ont mis au jour, enfouis sous terre, des carcasses de missiles, de bombes, de matériels électriques que les militaires avaient enterrés là en toute illégalité. » « C'est sur cette véritable décharge, cette zone totalement polluée, que les bergers emmenaient leurs bêtes. » « Nous avons demandé à rencontrer un représentant du ministère de la Défense. » « Sous le prétexte d'une enquête en cours, nous nous sommes heurtés à une fin de non recevoir. » « Nous allons à la rencontre du représentant des éleveurs de Perdas des Fogous, une des zones en partie occupées par les militaires. » « Quand ils ont commencé à lancer les tout premiers missiles, celui qui le trouvait allait vite le signaler à la caserne et on lui donnait 5000 lir. » « Constantino nous emmène dans sa bergerie, sur les hauteurs de la ville. » « On ne peut pas vivre seulement de l'activité d'élevage et d'agriculture. De même qu'on ne peut vivre exclusivement de l'activité des militaires. Les deux vont bien ensemble. » « À présent, ils nous mettent dehors et nous sommes économiquement morts. » « Actuellement, j'ai 150 chèvres sur les terrains militaires. Les gars d'Herbergerie, c'est impossible. » « Alors je dois les sortir en cachette, car nous sommes considérés hors la loi. Nous sommes chez nous et nous sommes des hors la loi. » « J'ai mis une annonce sur Facebook et dans le journal pour vendre mes chèvres et acheter des moutons. » « Personne ne s'est présenté. Parce que dès qu'ils savent que c'est un perdase des faux goûts, ils pensent que mes animaux sont malades. » « C'est une calamité, mais qui n'est pas reconnue. » « Un aspect très inquiétant est ressorti au cours de l'enquête du procureur. » « Ils devaient contrôler la fiat afin de savoir si la fiat a contaminé le site. » « La SGS, jugée partie, est en plein conflit d'intérêt. » « Aujourd'hui, les deux auteurs de ces conclusions font partie de la vingtaine de personnes mises en accusation pour fonds en écriture et obstacles aggravés sur l'enquête d'un désastre environnemental. » « 1988 est l'année où il y a eu la plus forte activité d'explosion. Cela peut expliquer le nombre anormalement élevé de naissances d'enfants mal formés. » « La contamination est irrémédiable sur l'environnement, les habitants et sur les générations à venir. » Stefano Artizou vit à Escala Plano, à une portée de fusil des terrains militaires. « À Escala Plano, des enfants sont nés avec des malformations. Il y en a une quinzaine. » « Moi, j'ai une fille, ma deuxième, qui a une malformation à la main. » « Il lui manque les doigts de la main droite. » « Là, au premier plan, vous voyez la ville d'Escala Plano. Et au loin, jusqu'à l'horizon, c'est la ville de Perdaz de Fogu. » « De Perdaz de Fogu, pratiquement toutes ces montagnes, jusqu'en bas, là-bas, à droite, où elles se jettent dans la mer, tout ça fait partie du polygone de Cuira. » « Ce ne sont que des terrains militaires. » « Dans le temps, il passait beaucoup de chars ici, même à l'intérieur de la ville. Des chars, des canons, il passait de tout. » « Selon les activités des militaires, on entendait des explosions énormes qui parfois faisaient éclater les vitres des maisons de la ville. » « Quand ma fille est née, il y a 9 ans, on ne pensait pas que sa malformation était due aux activités de la base ou à une contamination de quelque sorte. » « Quand on a commencé à voir que des malformations, il y en avait d'autres, et pas seulement sur les personnes, mais aussi sur les animaux, et qu'on en parlait un petit peu plus, alors nous avons eu des doutes. Et à juste titre. » « Moi, j'ai fait des photos de l'animal. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est indescriptible. » « Il avait une tête. On n'arrivait pas à comprendre où étaient les yeux. S'il en avait, il était déformé. » « Ici, à Escalaplano, il y a quelques années, nous avons créé un comité pour identifier les problèmes. » « Au début, on était ensemble. Mais pour des raisons diverses, peut-être la peur ou le risque d'agression de la part de personnes qui voulaient taire et cacher ce qu'il se passait. » « Finalement, nous nous sommes séparés. » « Quel type de pression avez-vous subi ? » « Des pressions, avant tout, de la part des politiques, disons de ceux qui avaient intérêt à ce que cette histoire n'avance pas. » A Escalaplano, la maman de Maria Grazia refuse d'exposer la vision insoutenable de sa fille difforme. Enfermée dans un corps d'enfant, sourde, aveugle et muette, Maria Grazia survit depuis 1989, coupée du monde. « Elle n'est pas comme une femme de 23 ans. Elle a la taille d'une enfant. Elle ne parle pas. Elle ne peut que gémir. » « Il y a encore trois ou quatre mois, on a trouvé un agneau que nous avons appelé Polyphène. » « Il n'avait qu'un seul oeil énorme au milieu du front. C'était une malformation évidente. » « Pour les besoins de l'enquête, des scientifiques ont analysé les animaux malformés de Cuira. » « Et ce qu'ils ont découvert fait froid dans le dos. » « Cet agneau est né dans la famille des vacas, une famille de bergers décimés par les lymphomes et les tumeurs. Plusieurs en sont morts. » « La concomitance des malformations de cet animal dans un élevage où les bergers eux-mêmes ont été et sont malades de leucémie et de tumeurs constitue un signal encore plus significatif. » « Une chercheuse spécialiste des nanoparticules de métaux lourds en a trouvé sur cet agneau, dans sa cervelle, dans son système lymphatique et dans d'autres organes. » « Ces nanoparticules ont été trouvées sur un animal qui venait de naître et qui n'a donc pas eu le temps de paître. » « Cela prouve que cet agneau a reçu des nanoparticules avant sa naissance par l'intermédiaire de sa mère. » « Dès que le berger m'informe de la naissance de cet animal, je vais voir un vétérinaire et nous envoyons l'animal à une spécialiste. » « Deux jours après, cette spécialiste m'appelle inquiète et elle laisse échapper une phrase qui est restée gravée en moi. » « Elle m'explique que, dans ce chevrot tout juste né, la contamination est déjà entrée dans la chaîne alimentaire. » « Sous le choc, je ne réponds rien. » « Elle se rend compte de la gravité de ses propos et ajoute aussitôt. » « Ce que je t'ai dit m'a échappé, ne l'écrit pas. Je ne t'ai rien dit. » « Et on en est resté là. » « Les nanoparticules présentes à l'intérieur de ce chevrot sont les mêmes que celles trouvées chez certains militaires italiens. » « Ceux qui sont allés au Kosovo et sur les zones de conflit, où l'on sait que des armes à l'uranium appauvries ont été utilisées. » Bettina Pizzura enseigne au lycée agricole de Castiadas. Pour elle, la situation sanitaire désastreuse de la région ne doit rien au hasard. « Avant, on ne parlait pratiquement pas du PISC, seulement de manière locale lorsqu'une expérimentation tournait mal ou lorsqu'un missile tombait dans les champs. » « On en parlait aussi quand des bergers ne touchaient pas les indemnités qui leur étaient dues. Pareil pour les pêcheurs. » « Mais c'était des petites protestations vite étouffées. Ça a duré des années et des années. » « Si nous subissons ce désastre depuis plus de 50 ans, c'est que tout ça, tout ce qui se passe aujourd'hui encore, arrange les politiques et les personnes en relation avec le monde militaire. » « Peut-on dire que les autorités sanitaires n'ont pas fait leur travail ? » « Pas plus la région sardes que les autorités sanitaires. » Direction Cagliari et sa responsable des autorités sanitaires de Sardaigne, Antonella Campus. « Nous, en tant qu'autorité sanitaire, sommes intervenus en 2007, lorsque les cas ont commencé à sortir publiquement. » « Mais déjà en 2001, les vétérinaires avaient alerté sur les nombreux cas de cancer. » « Il y a eu toute une série de déclarations des militaires qui assuraient que tout était en règle et que tout allait bien. » « Je comprends, je comprends qu'il y a un problème social. Mais on parle de santé de personnes qui risquent de mourir. » « Le rapport de cause à effet n'a pas été démontré. » « Il n'a pas été démontré. » « Ça reste aléatoire parce que beaucoup de bergers ont été malades. Des civils aussi. Mais pas tous les bergers. Pas tous. » « Comment dirais-je ? Les coiffeurs ne sont pas tous malades, même si beaucoup d'entre eux le sont. » « Alors, établir un lien de cause à effet est impossible. » « À Cuira, sur 150 personnes, il y a 20 malades de tumeurs et de leucémie, soit pratiquement 15%. » « Actuellement, je ne donnerai pas un pourcentage aussi élevé. » « Ce sont pourtant les études de la justice. » « Ce sont les études de la justice, pas de l'État italien, ni de la commission parlementaire, qui sont en train justement d'étudier tout cela. » « J'ai deux procès-verbaux de la part des gendarmes parce que je travaille sur un lieu où c'est interdit. » « Ils me disent, parle, va voir la mairie et débrouille-toi avec eux. » « Aujourd'hui, on continue comme ça. J'ai pas le choix et on verra les conclusions. » « Si c'est dangereux pour les animaux, on peut penser que c'est dangereux pour les hommes. » « Je ne sais pas qui vous avez vu et qui vous avez écouté. » « Mais à certains moments, ces activités militaires, ces tirs de missiles, qui ont certainement fait d'énormes dégâts. » « Mais tout cela a été, comment dire, dans une période limitée. » « Les activités les plus importantes ont été faites dans les années 90, selon les militaires. » « Et nous devons tenir compte de ce qu'ils disent. » « Nous avions le médecin de la base de Cuirin qui nous disait qu'il n'y avait absolument aucun danger pour la santé humaine. » « C'est ce même médecin qui est aujourd'hui mis en accusation par la justice. » « Mais la région n'est pas accusée. Nous ne sommes pas accusés. Nous avons toujours eu une attitude de grande prudence et de grande précaution. » « Je pense que la zone n'est pas si mortifère que cela. Et nombreux sont ceux qui, même s'ils ne devraient pas, continuent leur activité sur place. » « Ils vivent, oui ou non ? » « Mais il y a des morts. » « Certains sont morts. » « Angelina et sa famille habitent au cœur des terrains d'exercice militaire. Alors partir, pour où et pourquoi ? » « Où irons-nous ? » « Parfois j'en pleure. » « Non, non. Je partirai quand Dieu m'appellera. Et c'est tout. » « J'ai 93 ans et 4 mois. Et je suis ici depuis 1950. » « Des enfants, j'en ai 13. Le premier est né en 1940. » « Nous travaillons et mangeons les produits d'ici. Et j'ai toujours été en bonne santé. Grâce à Dieu. » « Don Kuboni est l'aumônier de l'hôpital de Mouravera. Une ville en partie située sur la zone militaire. Il côtoie nombre de malades, à la fois dans son église et à l'hôpital. » « À une femme qui découvre que son mari est malade, combien tu veux lui donner ? Combien tu veux donner à un enfant dont les parents sont en train de mourir ? » « Cette histoire me touche de très près parce que beaucoup des personnes qui ont été exhumées, je les connaissais. » « J'ai surtout pris conscience du problème quand j'ai suivi le drame d'un enfant, Alessio, que j'ai accompagné jusqu'à la fin de ses souffrances. » « À cette occasion, j'ai dit que tout ceci n'était plus possible et j'ai demandé d'ouvrir les yeux. » « Il faut avoir le courage d'ouvrir les yeux. » « Don Kuboni est lui-même fils de berger. Ici, la voix de l'aumônier pèse de tout son poids. » « Toi, l'État, tu ne me dis pas ce que tu as exactement fait sur le polygone. » « Mais quand tu as loué aux Libyens, aux Français, aux Allemands, aux Canadiens, » « Toi, l'État, que sais-tu de ce qu'ils ont expérimenté ? Qu'en sais-tu ? » « Je ne peux plus te croire. » « Tu me disais que c'était la malchance, mais le radium, on l'a bien retrouvé là. » « On le sait maintenant, les documents, tu les avais cachés. » « Pourquoi tu me dis que tu n'y es pour rien ? » « Maintenant, on ne peut plus avoir confiance. » « C'est terrible de penser que l'État qui devrait me protéger, en fait, me combat. » Malgré la colère de la population et les preuves accablantes, le ministère de la Défense réfute par tous les moyens la moindre responsabilité. « Je suis un des rares encore en vie, mais beaucoup sont morts. » « C'est l'armée qui a provoqué ma maladie. » « Le ministère me répond qu'il veut d'autres examens, d'autres visites. » « J'ai un dossier médical. » « Avec toutes les visites que je fais, qu'est-ce que je peux leur donner de plus ? » « La maladie, je l'ai attrapée chez eux. » « À mon nématologue, j'ai demandé combien de temps mettait ma maladie à se déclarer. » « Il m'a répondu 7 ou 8 ans. » « Je le répète, cette maladie, je l'ai attrapée là-bas. » « Plus les jeunes, plus la maladie se développe vite. » « Alors ils traînent pour gagner du temps, pour éviter de payer. » Un pari risqué, car les familles des malades et des morts se sont regroupées et manifestent régulièrement au centre de la capitale, à Cagliari, pour réclamer justice. « Nous sommes ici tous les 15 du mois sur cette place, comme les mères de la place de Mai, en Argentine. » « Je suis le représentant des familles qui ont eu le même problème que moi, avec mon fils. » « Des militaires qui ont fait l'armée à Teulada et qui sont morts ou malades. » « On est déjà une centaine. Chaque jour, il sort de nouveaux cas. » « On ne peut pas faire le compte exact. » « On ne peut pas tuer comme ça dans l'indifférence totale des institutions. » « Tuer deux fois nos enfants. C'est ça qui nous fait mal. » « Jean-Carlo a demandé que l'armée reconnaisse que son fils était mort des suites d'une maladie professionnelle. » « Après tant d'années, le ministère de la Défense m'a répondu qu'il ne pouvait retenir ma demande parce qu'au moment où mon fils était militaire, il n'avait pas encore contracté la maladie. » « Tout le monde sait que cette maladie ne se manifeste pas immédiatement, mais après des années. » « 12, 15 ou 20 ans plus tard. » « Je leur ai montré un examen pathologique fait par la spécialiste qui collabore avec le procureur Fjordalisi. » « On peut y voir une série de photos faites au microscope, des nanoparticules présentes dans son foie. » « Elle a trouvé du thorium, de l'acier et bien d'autres encore. » « Sa conclusion, vu les quantités de matériaux présents dans le corps de mon fils, il ne peut s'agir que d'une personne en contact avec des explosions. » « Une personne qui était vraiment près de ses armes. » « À l'inverse, Valérie, le fils de Marie-Claude, est tombée malade alors qu'il était encore militaire. » « Lorsque j'ai demandé des explications, le ministère de la Défense m'a répondu que sa maladie ne pouvait pas se développer en si peu de temps. » « Que les nanoparticules de métaux lourds qu'on a retrouvées dans le corps de mon fils peuvent être dues à la pollution urbaine. » « Les chercheurs ont trouvé dans le corps de Valérie la même chose que dans les corps des agneaux de Kuira. » « Que ce soit au Kosovo, en Irak, en Afghanistan, beaucoup de militaires reviennent avec la même maladie. » « Il y a un fait indéniable. Tous les habitants des communes avoisinant la zone militaire auraient dû être avertis des risques encourus afin d'évaluer en connaissance de cause si cela devait continuer ou pas. » « Et cela n'a pas été fait. C'est l'intérêt des institutions et de la population que de comprendre ce qui s'est passé pour éviter que cela ne se reproduise. » « L'enquête est lancée. Les inculpations tombent. Des militaires, des experts, des scientifiques. » « Le procureur a demandé officiellement la fermeture de l'ensemble du site militaire de Kuira. » « Il est certain que ceux qui ont causé les dégâts ne l'avoueront jamais. Pas plus qu'ils n'assumeront leurs responsabilités. » « Nous avons livré des terres saines. Nous voulons récupérer ces mêmes terres saines. » « La bataille sera rude car l'enjeu est d'importance. La fermeture du polygone de Kuira pourrait faire jurisprudence. » À Munana au Gabon ou à Arlite au nord du Niger, depuis des décennies, des filiales de la société française Areva exploitent des gisements d'uranium. Sur place, les habitants vivent sur un sol radioactif. Toutes les maisons sont construites avec des matériaux issus des mines. Tous les bâtiments sont donc contaminés et personne n'en est vraiment informé. De nombreux cas de cancer ont été recensés chez des mineurs locaux ainsi que chez les expatriés. Une enquête poignante de Dominique Hennequin sur les conséquences de l'exploitation de l'uranium au Gabon et au Niger. « Tiens, c'est papa. » « Voilà, là, il y a papa qui arrive. » « Le médecin nous a dit « Votre père va mourir, quoi. » « C'est un cancer du poumon dû au radon. » « T'imagines toute la poussière qu'il prenait, là. » « Et là, ça m'est tombé dessus. » « Je dis, c'est pas possible. » « Et puis alors, avec le décès de papa, des gens nous ont appelés, on se téléphonait entre amis, donc des anciens du Gabon. » « Et on me disait, mais un tel est décédé, un tel est malade a aussi un cancer. » « Et l'autre, mais tu ne savais pas, mais une telle est... » « Alors là, on se rend compte qu'effectivement, il y a énormément de cancers, des femmes, des hommes. » « Et au Gabon, on ne sait pas, hein. On n'entend pas parler. » « Donc on s'imagine que c'est la même chose. » « Et puis que tout ça, c'est dû à l'uranium, en fin de compte. » « On s'est dit, c'est pas possible. » « C'est là... » C'est parti. C'est parti. Jacqueline Godet a vu mourir son père, sa mère et son mari. Tous les trois emportés par un cancer en quelques mois. Ils ont longuement séjourné et travaillé à Munana au Gabon, dans une mine d'uranium, propriété de la Comuf, filiale d'Areva. Jacqueline et sa sœur Monique habitent désormais Mulhouse. Pour elles, aucun doute, leurs proches sont des victimes de l'industrie de l'uranium. On voit encore le puits d'eau clos, je crois. Tout a été inondé. Mon père est décédé, mon mari d'abord, mon père décède après. Et en même temps qu'on se pose ces questions, en même temps qu'on commence à se révolter, c'est maman qui tombe malade d'un autre cancer aussi. Ça fait trois morts successives de cancer. Je sais, en France, il y a des cancers partout, bien sûr. On entend parler de cancer partout. Mais là, dans cette famille, trois cancers, trois personnes qui reviennent du Gabon, peu de temps après, tous ces amis aussi qui décèdent ou qui sont malades, on dit maintenant, ça suffit. Mounana, Gabon. L'ancienne cité des cadres est à l'abandon. Vestige d'une époque faste qui faisait vivre toute la région. La mine a fermé en 1999. Les expatriés sont partis. Les mineurs, eux, sont restés avec leur famille. Mais ils n'ont plus de travail. Seule consolation, ils ont pu garder leur logement dans les cités ouvrières de la vallée. Mais depuis quelques mois, de mauvaises rumeurs circulent. Les maisons auraient été construites avec des stériles miniers radioactifs. Expliquez-moi un peu. Bon, mais là, on a deux cartes de l'exploitation minière d'uranium à Mounana. Vous avez ce côté-là, la première carrière, qui est sur la carte-là. C'était la première carrière d'exploitation, qui s'appelait la carrière de Mounana. Et puis, on a eu une deuxième exploitation, qui a situé, qui était une exploitation souterraine, je crois, celle de Bouindie. Et après, on est repassé ici. Ça, c'est l'exploitation d'eau clôt. Une carrière aussi, qui aujourd'hui est remplie d'eau, maintenant, vous voyez. Il a été démontré, évidemment, que certaines maisons ont été construites avec des matériaux radioactifs. Et il y a des gens, certainement, des entrepreneurs, qui se sont servis de ce sable-là pour aller construire la maison. Ça a été démontré. La preuve, peut-être, qu'est-ce qui dit que cette maison dans laquelle je suis n'est pas construite avec ces mêmes matériaux. Vous voulez qu'on vérifie ? Oui, mais je veux bien, hein. Il faut bien vérifier. Je vais faire une mesure à distance du sol. Et après, je ferai une mesure au sol. Il faut faire deux mesures, en fait. Ça dure à chaque fois 4 minutes, à peu près. Nous avons été formés à l'utilisation d'un compteur GGR, qui va nous servir tout au long de notre enquête. Donc, je le mets au sol pour voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, on est à 0,78. C'est-à-dire, la radioactivité naturelle, c'est 0,10. Ils sont nés à 8 fois la radioactivité normale. Vous le saviez ? Mais non. Comment vous réagissez de savoir que votre maison est radioactive, là ? Mais j'ai réagi comme tout le monde qui peut savoir qu'il est en danger. Moi, je suis en danger. Et tout en sachant que je suis dans le danger, mais les actions, c'est laquelle ? C'est peut-être de quitter la maison, s'il le faut maintenant. De la colline, domaine des cadres de la mine, jusqu'à la vallée, cité des ouvriers. De nombreuses maisons de Mounana seraient marquées par la radioactivité. Dans la cité rénovation, 3 000 habitants vivent dans 660 logements. L'AIEA, Agence internationale à l'énergie atomique, a contrôlé ces bâtiments et recommandé la destruction d'une vingtaine de blocs. Un seul a pour l'instant été démoli. En attendant leur expulsion, les habitants continuent d'habiter ces maisons, inconscients du danger. On a fait la mesure ambiante, c'est 0,41. Maintenant, on va faire la mesure au sol pour voir ce que ça donne. On sent que ça s'appelle déjà. Un danger silencieux, inodore et totalement invisible. 0,58. Il n'y a pas de colère ? Les gens ici, ils ne sont pas en colère ? Mais on ne sait pas à qui ça va prendre. C'est ça le problème. Les gens qui nous ont géré ont mal géré. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas s'il faut créer un entoupement pour aller voir quelqu'un. On ne sait pas chez qui aller. Surtout que les enfants ici ne sont même pas suivis. On ne sait pas qui a atteint la radioactivité, qui n'est pas atteint. On est là tous dans l'ignorance. La radioactivité se concentre surtout dans les dalles des maisons. Une radioactivité ambiante sans danger immédiat, mais qui, cumulée dans le temps, peut largement dépasser la dose maximale annuelle admissible. La pollution radioactive est partout, jusque dans les lieux publics. Le supermarché de la cité, par exemple, mais aussi le marché couvert. Ici, les agents du CNPPRI, l'organisme de surveillance de la radioprotection du Gabon, sont venus faire des prélèvements. Un carottage dans la dalle en témoigne. Personne, cependant, à Mounana, n'a jamais entendu parler des résultats de ces prélèvements. Cet appareil décrit tout. Ça dit tout. Donc, vous voyez que ma réaction, au fond du cœur, je ne suis pas vraiment à moi. Parce que là, déjà, je suis pour un grand danger, là où je suis là. Et nous sommes là des années, des années. Personne n'a songé au moins à signaler à toute cette population correctement que non. Ici, il y a de la radioactivité en plein. C'est ce Comuf qui nous a laissé ici, dedans. C'est le groupe Areva que nous connaissons, qui a travaillé ici des années et des années. C'est un peu ça. Vous pensez qu'ils le savaient ? Mais forcément, Areva, Comuf, ils le savent, ils le savent bien. Plus qu'arrivée toujours là, 0 mètres, ils le savent. Et ici, c'est un lieu public ? Bien sûr, c'est un lieu public. Vous voyez, il y a des enfants, il y a des chauffeurs qui chargent là. C'est un lieu public. Partout où nous allons à Mounana, Notre compteur Gégère signale la présence invisible de la radioactivité. Par exemple, dans l'ancien garage, là où travaillait comme mécanicien le mari de Jacqueline Godet. Sur les carcasses de bulldozers que conduisait son père, chef de travaux. Ces épaves sont les dernières traces de l'activité de la Comuf. L'ancienne usine de traitement du minerai a disparu. A son emplacement, il ne reste qu'un grand terrain vague. Comme si elle avait souhaité effacer les traces de son passage, la filiette d'Areva a démoli l'usine et déversé ses gravats au fond d'une ancienne mine à ciel ouvert, la carrière d'Oklos. Aujourd'hui, ce vaste trou, profond d'une centaine de mètres, est totalement rempli d'eau. Cette carrière aujourd'hui, elle est remplie d'eau. Et lorsqu'on a démantelé l'ancienne usine, la nouvelle, tous les déchets ont été rejetés. Donc tout ce qui a servi à construction de l'usine, les fers, les engins de mine, tout a été jeté à l'intérieur de cette carrière. On a mis de l'eau. Et au fur et à mesure, avec les pluies, avec certainement les eaux de couches d'eau souterraine, ça a fini par se remplir. Et de là, cette eau, ils ont fait un petit canal, cette eau-là se replonge malheureusement dans une rivière que les gens se lavent actuellement là-bas. Quelles conséquences pour cette population qui se baigne ? Pêche le poisson, lave son linge. Cette radioactivité ambiante a-t-elle des conséquences sur leur santé ? Avant de fermer la commuf, Areva n'a pas seulement ordonné la destruction de l'usine. Le groupe a aussi lancé des travaux gigantesques qui ont totalement modifié le paysage. On a construit cette digue qui a stoppé net le cours de la rivière Ngamamungu. Moïse, un ancien mineur, confirme que là aussi on a jeté des déchets avant de laisser monter l'eau. La digue, on l'a construite, c'est pour noyer tous les déchets venant des usines. Tous les travaux de la digue ont duré au moins deux ou trois ans parce que c'est bien avant la fermeture de l'usine qu'on a fait ça. A ton avis, pourquoi on a fait ça ? C'était pour faire disparaître les traces ? C'était pour faire disparaître les traces. En aval de la digue, l'ancien lit de la rivière a été recouvert de terre sur 50 hectares. Le site est sous surveillance. Un capteur d'air mesure 24 heures sur 24 la présence éventuelle de radon, un gaz radioactif issu de la désintégration du radium. Si Areva a pris soin de déverser ici 200 000 m3 de terre, c'est que pendant des années, l'usine a rejeté ses déchets directement dans la rivière. On estime à 2 millions de tonnes ces déchets à la fois radioactifs et chimiques. Ces travaux de maquillage ne sont pas allés assez loin. Albert, un habitant de la cité, nous guide dans la forêt voisine. Nous allons retrouver l'ancien lit de la rivière. Le sol est totalement recouvert de boue, radioactif. Albert, où est-ce qu'on se trouve ici ? On se trouve vers le bas de la digue de Mitembe. On n'est pas tellement loin de la rivière. On rejetait directement dans la rivière ? Mais ça descendait sur la rivière, direct. Puisque les vidanges étaient sur la descente des rivières. Directement ? Directement. Il n'y avait pas à rejeter où ? Ils ont jeté ça où ? C'est ici qu'ils ont jeté ? Ils ont jeté tout ici et tout descendait. Tout descendait le long de la rivière. Donc là, on est à 1 mètre du sol et on est déjà à 3,55. Notre compteur Jager s'affole. Selon les endroits, nous relevons 70, 80, 90 fois la norme naturelle. Depuis 58 jusqu'à ce jour, on ne savait rien. C'est à partir de l'an 2007 que le ministère des mines a découvert la situation. Voilà, là, on a la mesure. En 2007, l'organisme de surveillance de la radioprotection du Gabon effectue des mesures et interdit à la population de se rendre dans la forêt. Les femmes venaient ici tremper le manioc, nourriture de base de l'alimentation des familles. Et pourquoi ils allaient dans la rivière alors ? Le manioc se plonge toujours dans la rivière. Le manioc, forcément, il faut que ça trouve sa solution dans la rivière pour être mou. On ne peut pas le manger en tubercule. Si tu veux manger en tubercule, oui, mais quand tu veux manger en manioc, tu plonges dans l'eau. Donc on plongeait le manioc dans l'eau ici ? Oui, on plongeait le manioc dans l'eau. Pendant combien d'années ? Ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans qu'on a ce problème. La commufe savait. Mais pendant toutes ces années, personne n'est venu dire aux femmes du village qu'il y avait un risque de contamination des aliments. Aujourd'hui encore, ces mamans continuent de tremper le manioc, non loin de la rivière, dans les marres avoisinantes. Elles n'ont pas d'autre solution. Il faut bien nourrir la famille. Si on nous a dit que ce n'était pas bon de tremper le manioc ici, mais nous sommes obligés de le faire. Dans la câblance, nous sommes obligés. Mais sinon, ce n'est pas bon de tremper le manioc là. Et c'est après, dans 3 ans ou 4 ans, qu'on nous dit déjà que c'est pour lui. Non, on ne peut rien faire. Tu as peur pour ta santé ? Oui, j'ai peur pour la santé de mes enfants. Moi, j'ai déjà beaucoup consommé, mais j'ai peur de mes enfants. Depuis toujours, vous avez trempé ici ? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Depuis que Komuf existait. Les habitants de Mounana ne savent rien des analyses réalisées sur place, des résultats des capteurs. Tous ont le sentiment d'avoir depuis toujours été laissés volontairement dans l'ignorance. Le sentiment général, c'est que nous étions abandonnés à nous-mêmes. Même quand on travaillait, Komuf ne nous a pas dit les dangers de la radioactivité. Nous avons apporté avec nous une liste de mineurs qu'on nous a signalés comme étant malades. Nous allons tenter de les retrouver. Les malades, il y en a eu. Les malades, il y en a eu. Il y en a qui sont morts. Ils sont morts de quoi, ces gens-là ? Il y en a eu. Il y en a eu qui sont morts des infections pulmonaires. Il y en a eu qui sont morts de mal de pied, de mal des articulations. Là, j'ai des noms de mineurs qui disaient qu'ils étaient malades il y a 3-4 ans. Vous allez me dire s'ils sont encore en vie. Benoît Yonganga. Il est mort. Benoît Abobata. Il est mort. Gilbert Ngana. Il est mort. Les gens sont en colère. Ils vont se fâcher avec eux. Ils n'ont pas d'interlocuteur. Arriva, 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 c'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler facilement. Les mineurs de notre liste sont morts pour la plupart. A leur domicile, nous retrouvons leur veuve, seule et sans aucune aide financière. Il y a combien de temps qu'il est mort ? Il y a combien de temps, je crois. Ça ne fait même pas un an. Un an déjà ? Un an. A peu près un an. Il est mort. Votre mari, il a eu aucun soin ? Non. Sauf quand le comif l'avait évacué. Il était sous traitement de solibraide. Maintenant, quand le comif est parti, sans soin, il ne pouvait plus suivre le traitement parce que c'était un long traitement. Il n'avait plus de moyens pour payer. Personne ne l'a aidé ? Non, personne. Et aujourd'hui, vous êtes aidé ? Non. Vous n'avez aucune nouvelle de la comif ? Non. Aucune anémisation ? Non, rien. Nous retrouvons là des noms de notre liste. Joseph revient de l'hôpital. Il a fait des radios pulmonaires, financées avec ses propres économies. Depuis des mois, Joseph est malade et par manque de soins, il souffre le martyr sous les yeux impuissants de son petit-fils. On ne donne pas le résultat. C'est secret. On ne le dit pas. Son problème, c'est à quel niveau ? Il a un pompe dans les poumons, le cœur aussi. Dans le poitrine, et puis le tofu. Et qu'est-ce qu'il vous dit, comment il le ressent ? En criant, souvent en matinée, quand je me lève, il est là, il crie, il a mal, il se sent mal, il ne mange pas bien. Toujours assis là, pensif. Combien sont-ils ces mineurs, déjà disparus ? Combien de morts dans la souffrance, sans soins ni accompagnement thérapeutique ? On constate que les maladies se déclarent souvent 10 à 15 années après l'exposition. Au Gabon, la commu fait partie depuis longtemps. Avant notre départ, nous prélevons un peu de boue dans l'ancien lit de la rivière. Nous allons faire analyser cet échantillon par la CRIRAD. Ça fait quoi ça ? C'est trop déjà. On ne va pas en prendre trop. Cette association française, basée à Valence dans la Drôme, défend le droit à l'information sur la radioactivité et le nucléaire. La CRIRAD emploie une dizaine de scientifiques, dont Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire. Ces analyses vont confirmer nos mesures de terrain. Donc ça, ce sont les échantillons que vous nous avez ramenés du Gabon. Bon, certains sont vraiment très contaminés. C'est le cas en particulier du sol qui a été prélevé dans la forêt. Il est contaminé, on le voit bien avec cet appareil, par du radium en particulier. L'analyse qu'on a fait au laboratoire montre que c'est vraiment du résidu d'extraction de l'uranium. On détecte la présence de nombreux éléments radioactifs et qui sont très radiotoxiques. Le thorium 230, 18 000 becquerels par kilo. C'est une des substances les plus radiotoxiques par inhalation, donc lorsque les bouts sont sèches. Du plomb 210, 11 000 becquerels par kilo. C'est un des éléments les plus radiotoxiques cette fois-ci par ingestion. Le problème, c'est qu'à l'époque, mais encore aujourd'hui, les gens qui vivent sur ces territoires courent des risques à cause de cette radiation. Les mesures que vous avez faites montrent qu'à un mètre du sol, on a un niveau de radiation qui est de l'ordre de 20 à 40 fois supérieur à la normale. Donc une personne, par exemple, qui est sur ce terrain, disons, une heure chaque jour pendant l'année, peut largement dépasser les limites de doses acceptables. Et donc cette contamination est tout à fait inacceptable. En 2005, l'ONG Médecins du Monde mène une enquête à Mounana. Son président, Michel Bruguère, est présent lors de l'expertise médicale. Pour lui, il n'y a aucun doute. Les mineurs et la population ont été exposés à la radioactivité et peuvent développer des cancers. Avec l'uranium, il n'y a pas que le poumon. Il y a le poumon, c'est vrai, mais il y a le rein, ça, on n'y pense pas souvent. Et il y a les os aussi, c'est-à-dire qu'ils finissent par avoir des os qui se cassent, qui sont avec le cancer des os. Donc, c'est quand même incroyable qu'encore aujourd'hui, il y ait des chefs d'entreprise, il y a des conseils d'administration qui acceptent de mettre leur personnel dans des conditions comme ça. Pour moi, c'est impensable, ça, aujourd'hui. On aurait été au 18e siècle, j'aurais dit OK, mais aujourd'hui quand même. La pollution radioactive de Mounana est-elle isolée ? Ou est-ce toute l'industrie de l'uranium qui pose problème ? Nous souhaitons mener l'enquête sur un site toujours en activité. Après de longs mois de négociations avec Areva, nous sommes autorisés à nous rendre sur le site d'Arlit au Niger. C'est une opération de communication pour le groupe Areva, qui est vivement attaquée pour la gestion de ces deux mines, exploitées là-bas depuis 40 ans. On nous promet de répondre à toutes nos questions. Au premier matin d'un voyage de trois jours, nous entrons là où les caméras pénètrent rarement. Nous croisons d'immenses tas de roches, des millions de tonnes de terre, déplacées pour atteindre le minerai d'uranium. Le plat désert du Niger s'est transformé en paysage lunaire. On exploite un nouveau gisement. La carrière est déjà profonde, d'une cinquantaine de mètres, mais les engins de chantier ne sont pas encore parvenus aux minerais d'uranium. Ici, tout est gigantesque. Pelleteuse, bulldozers et camions. Ici, on se trouve sur le gisement de Tamgac. C'est une fosse qu'on a commencé il y a huit mois, qui représente une centaine de millions de tonnes de découverture. Et là, on a déjà extrait les 15 premières millions de tonnes. Pour produire une tonne d'uranium, il faut à peu près dégager 50 000 tonnes de stériles. C'est énorme, ça n'a pas de tracé. Oui, c'est énorme. C'est pour ça qu'on a des moyens miniers adaptés. 1500 mineurs travaillent sur deux sites miniers. Cette mine à ciel ouvert s'appelle la Somaïr et produit 1300 tonnes d'uranium par an. Sa grande sœur, la Cominac, extrait 1700 tonnes d'uranium chaque année. Sur ce site, le minerai est plus profond, environ 250 mètres sous le sol. La mine est donc souterraine, les conditions de travail beaucoup plus pénibles qu'au jour. Jusqu'en 1986, les règles de sécurité étaient inexistantes. Mais désormais, les mineurs portent sur eux un dosimètre et se protègent des poussières. Chaque opérateur, il descend avec son masque. Donc, on est supposé porter son masque lorsqu'on descend au fond de la nuit. Et ce masque, donc, il nous protège contre la poussière radioactive. La radioactivité, si on fait un test, elle tourne autour de 9 à 12 microsieverts par heure dans l'échantillon. Ça dépend des endroits ? Ça dépend des endroits, ça dépend de la teneur. Si la teneur est très forte, la radioactivité aussi, elle monte. Ça peut aller jusqu'à combien ? On a eu dans le passé des endroits à 30 microsieverts par heure. 30 microsieverts par heure, c'est 300 fois la radioactivité naturelle. Dans ces conditions de travail pénibles, tous les mineurs ne portent pas le masque en permanence. Ils sont donc régulièrement exposés aux poussières radioactives issues du minerai, à la présence du gaz radon. Et surtout, le masque ne protège pas des puissants rayons gamma émis naturellement par la roche. Pour preuve que les règles de sécurité ne sont pas toujours respectées, ces images tournées par un cinéaste indépendant montrent des ouvriers manipulant de l'urinat liquide avec de simples gants en caoutchouc. Ces pots de verre sont des échantillons destinés aux laboratoires de la mine pour déterminer la richesse du minerai. Le site dispose d'une usine de traitement du minerai, identique à celle qui se trouvait à Munana au Gabon. Pour y pénétrer, on nous distribue des masques à gaz qui nous protégeront des poussières éventuelles. Le minerai d'uranium est d'abord concassé en fines particules. Il subit ensuite un traitement chimique. On arrose le minerai avec de l'acide qui dissout l'uranium. Alors tout l'uranium est passé dans l'acide. Ensuite là, on l'arrose d'eau pour évacuer cet acide et cet uranium. Donc là, il ne reste plus que la poudre qui contient quasiment plus d'uranium. Ça, c'est du stérile. Dissout par l'acide sulfurique, l'uranium est ensuite précipité dans la soude pour retrouver une forme solide. Là, on doit prendre un tout petit peu de gamma, mais ça doit être négligeable. Mais ce serait surtout les poussières. On obtient alors de l'uranate, sorte de pâte jaune qu'on appelle aussi le yellow cake. C'est encore séché et ensuite, ça part en France. Mise en flux, l'uranate est envoyée en France pour y être enrichie et transformée en futur carburant nucléaire. Ces fûts, ils contiennent bien sûr une matière radioactive, mais leur étanchéité est garantie. Leur transport est conforme aux normes internationales. Et au contact, il n'y a pas de radioactivité, puisqu'il y a une feuille de métal qui garantit l'inocuité. Le problème, c'est que cette industrie produit des déchets miniers sous forme de boue. Dans ces boues, on trouve des produits chimiques issus de la transformation de l'uranium, mais aussi des déchets radioactifs, du thorium, du polonium, du radium, du plomb 210. Des éléments issus du minerai, mais inexploitables. Ces boues grises, ce sont les mêmes que celles découvertes dans la forêt du Gabon. Mais ici, il n'y a pas de rivière pour les évacuer. Alors, on les entasse sur d'immenses verses. Il y en a une sur chacun des deux sites. Et ça représente 35 millions de tonnes accumulées depuis 40 ans. Les analyses, très souvent, ne reposent pas sur des faits et des données véritables. Le responsable de la communication est un ingénieur des mines. Il nous assure que ces boues ne présentent aucun danger. Ce produit est bien géré. Il est mis en tas. Nous sommes sur une de ces verses-là. Il sort de l'usine humide. La mise en tas se fait ici, dans le cadre d'une exploitation en plein désert, au soleil. Il sèche. Il forme une croûte qui résiste au vent. Donc, c'est radioactif ou ce n'est pas radioactif ? C'est faiblement radioactif parce qu'il contient quand même les éléments de la détrinclation de la chaîne d'uranium qui sont radioactifs. Le fait que ça soit à l'air libre fait dilution et tout s'équilibre dans la nature. En quittant cette grande verse, nous emportons avec nous un échantillon de boue. Les analyses effectuées par la CRIRAD sont moins rassurantes que les explications d'Areva. Comme dans les bouts du Gabon, on y trouve des éléments très radiotoxiques par inhalation et par ingestion. Des déchets à vie très longue, présents pendant des dizaines de milliers d'années. Autre problème, celui de l'eau. Dans ce grand désert, les mines et les usines utilisent beaucoup d'eau pour extraire et traiter le minerai. Sur la durée, les associations de protection de l'environnement craignent surtout une pollution des nappes en profondeur. Amman Iman, l'eau c'est la vie, disent les Touareils. Sans eau, que deviendra cette région désertique ? Est-ce qu'il y a un risque de pollution des nappes par exemple ? Par ce produit-là, c'est ce que je vous ai expliqué, nous sommes sur un sous-bassement argileux qui protège la nappe. Nous avons les réseaux de surveillance qui nous permettent de vérifier ces hypothèses-là. Les résultats que nous observons aujourd'hui sont conformes aux prévisions. Il n'y a pas de pollution de la nappe par l'activité minière d'uranium. Mais est-ce que c'est vrai que vous avez fermé des puits par exemple et pourquoi ? Nous avons, dans le cadre de la surveillance globale de l'équifère, certains puits qui sont apparus marqués à nitrate. Ces puits contenaient entre 150 et 200 microgrammes d'uranium par litre, alors que la norme sanitaire en autorise 15. Pour Areva, cette pollution n'est pas d'origine industrielle. Pour vous, il s'agit d'une pollution naturelle ? C'est une pollution naturelle. L'étude que nous avons fait faire par le cabinet ANTEA en 2008 nous a bien conforté dans cette typosette-là que l'activité minière elle-même ne génère pas de pollution à nitrate au niveau de la nappe de la région. Quant à la pollution de l'air, elle serait inexistante. Les bouches d'aérage de la mine souterraine évacuent pourtant en permanence le radon. Mais pour Areva, ce radon ne présente aucun danger pour les populations. Tout est une question de concentration. En matière de pollution, le meilleur traitement, c'est la dilution du radon qui est concentré parce qu'il est confiné, lâché à l'heure libre, où vous tombez dans des concentrations extrêmement faibles qui sont insignifiantes et souvent presque pas détectables avec les appareils. Mais il n'y a pas de traitement du radon dans l'air. Ça ne se fait pas, ce n'est pas possible. On l'a cependant prouvé scientifiquement. Le radon se transforme en métaux lourds radioactifs. Le plomb 210 et le polonium 210 qui s'accumulent sur le sol et les végétaux. Situé à moins de 5 km de la mine, la ville d'Arlite et ses 85 000 habitants sont-ils réellement préservés ? Bruno Chariron, le scientifique rencontré au laboratoire de la Crirade, mène des études de terrain autour des mines d'Arlite depuis décembre 2003. Ces études ont révélé que les stériles miniers radioactifs avaient été utilisés comme remblai devant l'hôpital de la ville. Que des puits étaient contaminés à l'uranium. Dans le centre-ville, le scientifique s'intéresse à ces ferrailles, des matériaux provenant des mines et des usines d'Areva et qui n'auraient jamais dû en sortir. Vendus sur le marché local, ils révèlent un taux de radioactivité anormal. Je suis en train de mesurer discrètement le rayonnement GABA qui émettent ces ferrailles. Elles sont manifestement contaminées puisque j'ai un niveau de radiation 10 fois supérieur à la normale. Les habitants utilisent ces ferrailles radioactives pour construire leur maison, réparer leur voiture. Ils fabriquent parfois des outils et même des ustensiles de cuisine. Donc il y a une pollution de l'air, il y a une pollution de l'eau, il y a une dispersion de solides radioactifs, les ferrailles, mais aussi des remblais radioactifs. Et c'est tout ça qu'il faut changer. C'est-à-dire qu'il faut que les exploitants et les États et les populations prennent conscience du fait que l'uranium, bien que naturel, est une substance radioactive et dangereuse. L'uranium et tous ses descendants. L'hôpital de la Cominac d'Arlite est totalement financé par Areva. L'établissement ne soigne pas seulement les mineurs. Toute la population y reçoit des soins gratuitement. Les médecins qui nous accueillent vont nous expliquer que les diarrhées, le paludisme, les problèmes ORL sont des pathologies les plus souvent soignées. Mais des maladies liées à la mine, il n'y en a pas. Tous les agents qui travaillent au sein de la mine ou qui travaillent au niveau de la Cominac Akuta sont des patients qui sont suivis de façon systématique. Donc de façon annuelle ou bien annuelle, nous avons des bilans qui sont effectués au niveau des malades et ces bilans n'ont pas permis de détecter actuellement des maladies qui sont liées à l'activité iranifère. L'hôpital vient de percevoir un nouveau matériel flambant neuf. Il n'a pas encore servi. Parmi les nouvelles machines, cet automate d'immunologie qui permettra par exemple de repérer les maladies thyroïdiennes. Jusqu'à présent, aucun équipement ne permettait de dépister les maladies liées à l'activité minière. Le cancer ici, en effet, on ne connaît pas. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas identifié de pathologie cancérisienne qui a été considérée comme étant une maladie professionnelle. Résumons. Il n'y a donc à Arlite aucune pollution de l'air, de l'eau ou du sol, aucune contamination des mineurs ou des populations et surtout, pas de cancer. Un mot qu'on ne prononce jamais. Vous pensez que cette industrie n'a jamais fait de victime ? On n'a pas connu de victime cachée. On a des accidents de travail qui ont donné des causes ou des résultats malheureux. À la radioactivité, au radon, tout ça ? On n'a pas d'élément probant là-dessus. D'accord. Dans la ville d'Arlite, tout le monde ne partage pas cet avis. Areva a prévu une rencontre avec la société civile, une heure de rendez-vous, un gage d'ouverture et d'équilibre. La société civile, c'est surtout une association, Al-Jirin Man et son président, Al-Moustapha Al-Assen. Al-Moustapha travaille à la mine Somaïr. Il a aussi créé une ONG pour dénoncer les atteintes à l'environnement faites par les mines d'Areva. Une situation de plus en plus difficile à venir pour lui. Un représentant du ministère de la communication du Niger nous accompagne. Il y a aussi un membre de la communication locale d'Areva. Nous décidons de revenir la nuit pour parler plus librement. On a visité les deux hôpitaux et on nous a dit qu'il n'y avait jamais eu un cas de cancer. C'est scandaleux. Vous imaginez, depuis 2006, pardon, depuis 1968, à maintenant, il n'y a jamais eu de cancer. Mais Arditte, c'est un paradis de santé. C'est curieux, surtout des gens qui travaillent dans les mines. Moi, je connais bien les conditions des opérateurs comme les conditions des gens qui travaillent dans les mines. et je crois que c'est connu sur le plan mondial. Donc, dire que depuis, il n'y a pas eu de cancer, il faut oser. Il faut vraiment oser de le dire. Parce que sinon, vraiment, pour un homme normal, je trouve que, même par pitié, en tout cas, il doit s'absténir de dire un certain nombre de choses sur les mines. Des mineurs malades, Agir Inmane en a recensé 130 sur la ville d'Arlite. La mine a aussi rendu malade des salariés expatriés. En région parisienne, nous rencontrons Serge Venel, 58 ans. Il a travaillé à la commune avec d'Arlite entre 1978 et 1985, au plus fort de l'exploitation du minerai. Là, ils ont des combinaisons, mais toujours pas de masque. Ça, c'était la formation professionnelle, mais c'était ceux qui étaient en cette tenue-là, c'était ceux qui conduisaient les engins. Serge Venel est malade depuis plusieurs mois. qui ont des t-shirts et de shorts. Que nous, à l'usine, on n'avait pas de casque. On ne nous a jamais dit qu'il fallait mettre un casque. Et vous, quelle est votre maladie aujourd'hui ? C'est un cancer, un cancer du poumon. Donc, au départ, le pneumologue, est-ce qu'il ne savait pas que j'allais travailler dans le nucléaire ? Donc, il m'a dit c'est la cigarette. Je me suis dit, attendez, quand même, je me suis arrêté il y a près de 30 ans. Mais il dit 30 ans, ça fait beaucoup quand même. Et puis, après, il a appris que, je ne sais pas si c'est par vous ou par toi. Ah ! Il a dit, ok, le nucléaire, ok. Une cigarette, on oublie. Du père. Chef mécano à la Cominac d'Arlite, Serge Venel était chargé de la maintenance des engins et descendait régulièrement dans la mine où l'exploitation venait de commencer. Les gens, on a dû les recruter sur place des toits-règles, des djermas, des avoussas, on a pris des gens de la région, on a pris ceux qui semblaient les meilleurs pour devenir mécanicien, électricien ou autre. On les a formés et puis, après, on a formé les équipes. Donc, on a mis en place mais au début, on travaillait vraiment comme des sauvages. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de combinaison. On travaillait en short, en chemisette. Donc, voilà, on ne nous a rien dit. À aucun moment, on ne nous a dit méfiez-vous de la poussière, c'est radioactif. C'est ceci, c'est cela. Jamais, 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 jamais. Est-ce que vous pensez que les ouvriers étaient encore plus en danger que vous ? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, je les ai protégés. Je me suis protégé au maximum. J'ai essayé de les protéger au maximum. Mais malgré tout, c'est pour ça que je voudrais avoir des nouvelles de... de... sans réaction de leur employeur, les victimes du Gabon et du Niger se tournent alors vers l'association Sherpa qu'ils chargent de négocier avec Areva. Une négociation qui va durer six ans. Sherpa est dirigée par des avocats qui défendent les populations victimes de crimes économiques. À quelques jours de la signature, Areva est revenu une dernière fois sur son accord. Mais les responsables de Sherpa touchent enfin au but. C'est la reconnaissance du fait que les conditions d'exploitation de l'héronome n'ont pas été si satisfaisantes que ça puisqu'on a de même le principe d'une indemnisation de ceux qui pourront justifier d'avoir contracté des maladies liées aux conditions de cette exploitation. Areva ne pourra pas dire mais je ne savais pas que telle ou telle construction polluée. Je ne savais pas que telle maison... Enfin, que le fait que ces maisons-là soient radioactives avaient des impacts sur la santé. Elle ne pourra plus le dire. Et donc, sur un plan juridique, Areva savait, Areva connaissait la cause de la pollution, Areva avait les moyens d'y remédier. Et si Areva n'y remédie pas, c'est ce qu'on appelle une faute. Et donc Areva sera répréhensible juridiquement. Mais moi je trouve très important que peut-être le sentiment... C'est la première fois dans le monde qu'un opérateur minier accepte d'indemniser les victimes de son activité. Cet accord prévoit aussi l'installation d'observatoires de la santé au Niger et au Gabon. Sherpa, médecin du monde et l'opérateur Areva composeront ces observatoires qui décideront de l'indemnisation des victimes. Pour Jacqueline Godet, c'est la fin d'une longue attente. Cette journée est une grande victoire. Oui, c'est un grand soulagement. Un grand soulagement. On nous a enfin entendus. Il y a un grand poids qui s'est déversé d'un coup. Qui est parti. Même si je sais que ce n'est pas fini. Au contraire. Maintenant on va batailler avec les dossiers médicaux et tout ça, ça va. Mais déjà, ils ont accepté. On a crié. Et ils ont entendu. Au bout de 9 ans, grâce au Sherpa, aux médecins du monde et à la Crirade. Et je leur en suis fortement reconnaissante. En acceptant la création de ces observatoires de la santé, Areva espère redorer une image ternie et faire taille les critiques. Nulle part dans cet accord, Areva ne reconnaît officiellement sa responsabilité. Mais c'est pourtant bien de cela dont il s'agit. Ce n'est pas l'activité qui posait ou qui pose aujourd'hui problème. Ce qui crée des suspicions, c'est le suivi sanitaire post-professionnel. Areva apporte des éléments de réponse. Mais visiblement, la société civile n'est pas convaincue par toute ou partie de ces éléments de réponse. Et pour un groupe comme Areva, c'est une situation qui n'est pas acceptable. Parce que nous sommes dans une logique de développement, mais de développement durable. Et qu'il n'y aura pas de développement durable pour Areva, d'un point de vue économique et social d'ailleurs, s'il y a suspicion et polémique autour de nos activités. C'est la raison pour laquelle nous voulons que tous ces sujets soient mis sur la table en toute transparence. Dans le nord du Niger, l'exploitation de l'uranium continue. La terre est à vendre. Le prix de la tonne d'uranate est à la hausse. Le Niger met en vente 122 concessions. La France, mais aussi le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud, la Russie et bien sûr, l'Inde et la Chine, grands consommateurs de combustibles nucléaires, vont se partager 90 000 km². Un territoire grand comme trois fois la Belgique. Nous, on est là, bien sûr, parce qu'on a besoin de votre uranium, mais on est là parce qu'on a besoin de partenaires stratégiques. Et le Niger, c'est un partenaire stratégique absolument essentiel pour la France. 27 mars 2009, Nicolas Sarkozy est reçu à Niamey et signe avec le président Mamadou Tanja un important contrat pour Areva. Au Niger, le groupe français va exploiter le site d'Imooraren. Vous m'attendiez, c'est très gentil ça. Nous avons effectivement signé en janvier une convention minière qui va nous permettre sur 35 ans de développer la plus grosse mine d'uranium d'Afrique, la deuxième plus grosse mine d'uranium au monde et donc de devenir, ce que nous sommes déjà, mais un des principaux producteurs d'uranium sur le très long terme. Cette vente par l'eau du Nord-Niger est décrétée sans consultation des populations qui habitent sur ces territoires. En première ligne, les Touaregs qui vivent pour leur malheur sur l'emplacement exact des gisements. Pour les hommes bleus, il n'est pas question de se laisser faire. Les Touaregs ont repris le chemin de la rébellion. Lorsque nous les rencontrons, ils viennent de remporter une victoire sur l'armée régulière du Niger. Il y a eu une vingtaine de morts ici, côté gouvernement. La rébellion a perdu un seul homme. Mais le but, c'est quand même de prendre le Nord. Nous, on ne veut pas diviser le Niger. On ne veut pas une partie d'État. On veut être reconnus comme citoyens, comme avec des droits, avec des droits sur la terre, avec des parties sur les richesses de la terre. On vit. C'est tout ce qu'on demande. Chef de patrouille, le lieutenant Issoufa est l'un des 3200 combattants de la rébellion Touareg. Le Touareg, quand il trébuche ou quelque chose comme ça, il crie toujours pour montrer et c'est un acte de bravoure. On ne tombe pas et on ne pleurniche pas. Il se bat pour faire reconnaître le droit de ce peuple autochtone à disposer de sa terre. Un droit désormais reconnu par une charte de l'ONU. Dans cette zone-là, actuellement, il y a beaucoup d'endroits où ils ont fait des puits pour faire des recherches et les pâturages sont déjà radioactifs. C'est déjà pollué, ce n'est pas très bon. Les terres ne sont plus accessibles aux autochtones qui habitent sur place. Les gens ne peuvent plus à leur faire pêtre. Soit il y a l'armée qui va les chasser, en complicité avec les grosses multinationales qui exploitent. Dans 40 ans, que restera-t-il au Touareg lorsque leur territoire sera troué de carrières et de mines ? L'exploitation d'Imoaren commencera bientôt en 2012. Nous sommes autorisés à nous rendre sur le futur site de la mine mais sous bonne escorte. L'armée du Niger protège le convoi d'une éventuelle attaque de la rébellion. Le personnel d'Areva vit dans un camp retranché à l'abri d'immenses buts de terre. L'équipe est déjà à pied d'oeuvre pour installer les infrastructures. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à voir à part cette stèle inaugurée par le président Tanja lors de la pose de la première pierre. « Ce gisement s'étale sur 8 km du nord vers le sud et 2 km de large dans sa partie la plus large. » Imouaren, c'est un projet gigantesque. Environ 8 fois la somme à iraarlite. 8 fois plus de terre à dégager. 8 fois plus de boue à la sortie de l'usine. La teneur de l'uranium dans le minerai est de l'ordre de 8 pour 1000, je crois. Donc, c'est quelque chose de faible. Mais l'étendue et le volume du minerai est tellement important que ça en fait un réservoir très important au niveau de l'uranium que l'on pourra en extraire. 200 000 tonnes sur les 40 ans. Et cette fois, promis juré, toutes les précautions seront prises. pour éviter la contamination du site et des personnes. Avant même le premier coup de pelleteuse, Areva a décidé de faire un point sanitaire zéro. Des capteurs d'air sont déjà en action. Dans l'avenir, on pourra comparer les impacts de la mine avec l'état de l'environnement et de la population réalisés avant le début de l'exploitation. Nous faisons ces états, nous les portons à la connaissance du public et nous nous engageons et en même temps nous nous donnons un peu les bâtons pour battre si jamais on dérit. Et comme je disais dans une de mes interviews, il faut faire les choses justes dès maintenant pour que ça soit bon pour toujours. Et vous promettez la transparence ? Mais absolument, on ne peut plus cacher. À part du moment où vous avez donné ces éléments de base à quelqu'un qui vous surveille, vous ne pouvez plus vous dérober, ce n'est pas possible. L'uranium est produit dans des contrées lointaines, très loin de chez nous, très loin de nos préoccupations quotidiennes. On nous vend une industrie nucléaire propre, on nous parle du déchet ultime, jamais de la production de l'uranate en amont. À l'heure où la demande de carburant nucléaire n'a jamais été aussi forte sur la planète, cette industrie laisse derrière elle une pollution des sites. Une pollution présente lors des 100 000 prochaines années. À cette échelle, personne ne peut dire ce que ces déchets radioactifs deviendront. Investigation, c'est terminé. Pour ce soir, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Même chaîne, même heure. D'ici là, si vous souhaitez voir ou revoir nos émissions, n'hésitez pas www.franceo.fr. Excellente soirée sur France O. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada